Bonjour tout le monde c'est Maddy. Alors aujourd'hui je vais revenir sur l'affaire Lucas Tronche puisqu'il y a eu des nouvelles informations au sujet de cet enfant qui avait disparu il y a 6 ans de cela le 18 mars 2015 je me suis un peu renseigné parce que j'ignorais tout de cette disparition donc d'après ce que je sais bien ils ont retrouvé alors des ossements donc c'est dramatique là il y a quelques jours pas très loin de l'endroit où il vit et il y a des affaires à côté de ses ossements qui ont été identifiés par sa famille donc on peut partir du principe qu'il s'agit bien malheureusement de Lucas donc on va essayer de regarder éventuellement si avec mes cartes et mon intuition et bien il faudra des informations sur cette fameuse journée du 18 mars 2015 donc il devait en fait aller un rendez-vous de natation enfin un entraînement de natation avec son frère et puis il est allé ailleurs et il n'a jamais rejoint son frère voilà donc je prends un nouveau jeu aujourd'hui c'est le jeu de eau c'est un jeu qu'on utilise un peu dans les le domaine psychologique pour avoir des histoires et avoir un support pour l'intuition donc je vais voir ce que ce que ça va donner comment ça sort voilà donc on y va alors Lucas qu'est ce qu'il t'est arrivé le 18 mars 2015 alors j'ai déjà voyé en coupe ce sont des images la très symbolique donc si bien parce que ça permet de voir des histoires donc là il ya une espèce de corde donc un lien avec un serpent donc moi ça me fait penser déjà que il pouvait y avoir un lien donc une relation qui était peut-être dangereuse et dont il n'avait pas conscience donc on va voir je vais étaler les cartes alors à côté de moi j'ai un autre tas ou sur lesquels il ya des mots en allemand que je vous traduirais évidemment et qui peuvent compléter l'histoire vous voyez c'est vraiment une nouveauté aujourd'hui alors on y va donc que c'était le passé pour Lucas le jour de sa disparition donc le 18 mars 2015 donc autour de 17 heures par là mais peut-être même un peu plus tard donc là si on peut dire que il disait au revoir à son frère il y en a un qui reste et un qui part alors ici vous encore deux personnes qui s'éloignent alors ici c'est quand on va sur un chemin il ya une porte qui s'ouvre et ici alors on a une chambre ou ou une salle de bain je sais pas trop c'est plutôt une salle de bain ici alors qu'est ce que ça m'inspire là la salle de bain ça fait penser à la piscine parce que c'est une salle d'eau donc on va prendre ça symboliquement donc il a quitté son frère donc là on retrouve également le fait j'espère vous voyez bien le fait qu'il ya deux personnages qui se voient de l'un de l'autre il y en a un qui va vers un chemin et l'autre qui va vers un autre chemin donc ça c'est bien les deux frères qui qui prennent chacun leur chemin et normalement et bien il devait y avoir la piscine bon ok alors mais justement il n'a pas été à la piscine alors où est-ce qu'il est allé donc on va considérer que lucas est par là et qu'il n'y a pas eu de piscine donc voilà on va essayer de voir un petit peu donc je pense déjà qu'il a été retrouvé quelqu'un parce qu'on a deux personnes ici alors là il a mis les choses en suspens donc on va bien c'est vraiment la piscine puis là il ya un travail qui attend donc oui on a bien confirmation que il n'y a pas été à ce rendez vous en bon mais là il ya deux personnes l'une avec l'autre à ses proches l'une de l'autre alors on va essayer de voir vers le ce qui est arrivé donc c'est plutôt par là et par là pour moi il a été voir quelqu'un ce qui paraît logique quand même alors quelqu'un il ya de la joie parce qu'il ya le clown c'est pas un clown maléfique enfin en tout cas dans sa tête pour lui c'était plutôt une rencontre joyeuse on va dire voilà ludique éventuellement à vous avez voile est ce que vous voyez ce que je sors je vois alors c'est peut-être un peu difficile sinon vous vous mettrez un gros plan si vous bien vous la montrer cette carte là voyez que c'est un un chien mais alors avec des dents un chien dangereux 1 donc il ya un danger là alors on va essayer de voir ce que ça peut être chez danger parce que a priori avait quand même quelque chose qui avait l'air sympathique ici et puis et puis finalement non alors ici c'est comme une prison en fait un donc c'est un peu bizarre qu'est ce que ça m'inspire c'est une espèce de cube donc c'est comme s'il s'est trouvé dans une situation d'enfermement mais ça veut pas dire qu'il a été enfermé c'est comme s'il s'est senti coincé là il ya quelque chose et là alors la mère et l'enfant alors ça peut être une femme on va voir la mère et l'enfant là c'est quoi cette femme là va voir c'est une figure maternelle une femme malade c'est curieux c'est comme s'il avait voulu aller aider quelqu'un ici parce que là on a en fait des gens qui soutiennent c'est les supporters voyez et là j'avais une femme avec un enfant donc plutôt une figure maternelle mais qui est malade je sais comme s'il avait voulu aider quelqu'un il a à et pareil on a là l'image de la firmière ou alors c'est peut-être quelqu'un qui n'allait pas bien alors on voit c'est tout on va aller chercher un petit peu les significations ici savoir ce que c'est que ça ici là et là ouais leur chai terme ça veut dire échec donc il ya quelqu'un ici qui n'allait pas bien et qui était en situation d'échec c'est curieux parce qu'au départ c'était plutôt une une rencontre dans laquelle il y avait de la joie ici il ya un changement donc ça veut dire que la situation qui au départ devait être ludique ou peut-être simplement une une rencontre alors d'aide c'est un peu bizarre ça se transforme et bien à changer la situation a changé alors ici ça veut dire s'adapter bon c'est un peu bizarre mais ce que je ressens moi c'est qu'il était parti pour quelque chose plutôt d'agréable et ça n'a pas marché je pense que c'est quelqu'un alors là ces deux cartes là mon avis soit vraiment à mettre ensemble il a été voir quelqu'un avec qui il avait plutôt une relation amicale joyeuse ou agréable plutôt une personne qu'il connaissait ici et puis là alors il ya quelque chose ici qui n'a pas marché ou là il ya une question de soutien mais il ya quelque chose qui est bizarre on va essayer de remettre une carte ici et là où la situation a complètement changé donc ça c'est le berger qui veut faire rentrer ses moutons donc c'est comme s'il voulait vraiment enfin plutôt il avait voulu aider quelqu'un à faire quelque chose c'est le gardien du troupeau ça je crois que c'était un enfant qui était très très dévoué très gentil c'est comme s'il avait vraiment voulu aider quelqu'un ici voyez je la carte ici de la de la danse et de la joie donc il était vraiment parti pour quelque chose de plutôt d'agréable et puis là ça a vraiment changé la situation a changé celle ci est plutôt à mettre là alors je vais voir pourquoi pourquoi j'ai l'infirmière ici j'ai peut-être une idée et là alors les étoiles ouais alors moi ce que je repense ce que je pense c'est que ici en fait il a eu affaire avec quelqu'un qui n'allait pas bien psychologiquement parce que j'ai parlé d'enfermement tout à l'heure mais ça peut être un enfermement mental je suis la carte des étoiles qui peut éventuellement parler du psychisme donc là c'est peut-être qu'il a voulu aider quelqu'un où les réseaux n'est quelqu'un et que ça s'est pas bien passé peut-être quelqu'un qui était à l'écart alors on va essayer de voir qu'est ce qui a pu changer ici j'ai un peu de mal à voir c'est un peu difficile et là pourquoi est ce que mais là il ya vraiment une relation d'aide c'est quelqu'un qui n'allait pas bien et il est allé pour l'aider à mon avis alors il ya une tortue ici donc c'est plutôt les questions de lenteur regardez ce que je sors je sors la mort Ouais pour moi il a essayé tu as quelque chose et ça n'a pas marché je pense vraiment qu'il a voulu aider quelqu'un au raisonner quelqu'un qui n'allait pas bien et que finalement ça s'est retourné contre lui je comprends pas la tortue je vais voir pourquoi j'ai la tortue pas que c'est le symbole de la sagesse la tortue peut-être que justement il voulait il a essayé de raisonner la personne on va voir ce qu'on a ici voilà j'ai une situation sans issue dead end et c'est un enfant qu'une ça veut dire enfant donc il avait rendez vous à mon avis avec un autre enfant qui n'allait peut-être pas bien et il a voulu raisonner et puis ça s'est pas bien passé alors qu'est ce qui s'est passé pourquoi ça s'est pas bien passé je pense que vraiment il a voulu aider quelqu'un parce qu'il est parti quand même un peu rapidement donc ça sent un peu la situation d'urgence il est parti il a juste pris son téléphone je crois enfin quand on part rapidement généralement comme ça bon alors qu'on a rendez vous c'est qu'il ya ça sent l'urgence et ouais ça sent quelque chose à régler là on a la mère qui parle à l'enfant qui tente de le raisonner on voit bien mais c'est demain autour de l'enfant là lui parle sérieusement peut-être en lui donnant un avertissement une mise en garde donc je pense vraiment qu'il a il a voulu vraiment les aller aider quelqu'un qui n'allait pas bien qui était dans une impasse la situation d'enfermement peut-être un enfant qui voulait faire une bêtise qui s'est et là il a voulu aider cette personne et puis les choses se sont pas bien passé du tout du tout alors enfin pour moi c'est ce que je ressens c'est ce que mes cartes nous montre on va remettre encore aussi une carte là on va déjà retourner plutôt alors là c'est les questions de réglages donc de mesures ouais ouais il a essayé de de parler le langage de la raison ici des drones alors des drones ça veut dire menace donc il ya eu des menaces on comprend pas bien pourquoi est-ce qu'il a été menacé mais il ya bien une menace situation ici a définitivement un échec alors une menace pourquoi est-ce qu'il ya une menace regardez si le vert qui se casse j'espère que vous voyez bien les cartes c'est un peu difficile à voir il ya alors un verre qui se casse c'est un accident non c'est pas forcément intentionnel quand on casse un verre enfin en tout cas moi quand je casse un verre je fais pas exprès donc là il ya un accident il ya peut-être eu des menaces alors je sais pas de la part de qui par contre un enfant qui voulait faire quelque chose de négatif une bêtise par exemple ce genre de choses un enfant qui n'allait pas bien pisser psychologiquement et là je pense que que lucas a essayé de lui parler le langage de la raison peut-être le 10 ans ne fais pas ça sinon je dirais voilà un petit peu ça fait penser un peu à ça voyez mise en garde et là et bien il ya le vert qui casse alors le vert qui casse on va voir ce qu'il ya sur le vert qui casse si c'est en fait voulu ou pas enfin bon j'ai pas l'impression d'enfin angst voyez j'ai la carte de la peur ici moi je me demande s'il n'y a pas une confrontation avec un autre enfant si j'aime l'enfant qui sort et ça s'est pas bien passé c'est quelqu'un à cet enfant là il est ici il est à l'écart par rapport aux autres camarades ouais on va essayer de revoir en éventuellement si on peut encore savoir de quoi il s'agit là j'y vais vraiment à l'intuition franchement j'ai aucun aucune idée donc là il ya un âne sur lesquels il ya un fardeau qui attend est ici il ya une clé en fait lucas voulait rendre voulait revenir à la maison pardon après il a il avait vraiment pour de qu'on dirait il avait pour idée pardon de vraiment de reprendre son bas son son chemin quoi avec ce qu'il attendait à faire et de rentrer chez lui donc c'est vraiment quelque chose qui est arrivé comme ça qui était pas du tout planifié mal alors on va essayer de voir pourquoi est ce qu'il ya qu'est ce qui s'est passé parce que j'ai quand même le tombeau la mort donc c'est ce qui est arrivé je crois que personne n'a doute à ce sujet mais alors pourquoi est ce qu'il a eu mort est-ce que c'était un accident ou pas parce que il ya ça aussi parce que les menaces moi je les ai interprétés en disant que c'était plutôt une mise en garde de la part de lucas par rapport à cet autre enfant mais peut-être que pas peut-être que c'est pas ça peut-être que c'est lui qui a été menacée donc on va voir ici et là ce qui sort moi j'ai encore des gens encore des enfants donc il ya bien que bien un enfant un garder j'ai un enfant qui crie là ouais donc c'est vraiment quelque chose qui s'est pas bien passé du tout ouais mais alors on va voir ce qu'il ya sur cet enfant mais j'avais la peur il ya eu un désaccord ouais et là c'est un visor sinon c'est la sagesse faire preuve de sagesse justement il ya quelque chose qui s'est passé ici c'est m'embêter cette histoire de bedro en a deux menaces je vois je pense vraiment que il ya que lucas a essayé de raisonner quelqu'un par rapport à pourquoi est ce qu'il devait les raisonner quelqu'un puis ça s'est pas bien passé du tout est ce que c'était lui qui était menacée lucas ou bien ce qu'il a menacé quelqu'un et de le dénoncer là j'ai quand même un doute mais là j'ai la carte du soutien moi j'ai l'impression qu'en fait en voyant ça c'est plutôt lucas en fait qui a dit vraiment si tu fais ça je te dénonce quelque chose comme ça je sais pas pourquoi et que là l'autre enfant a pris peur et que là et bien il ya eu à mon avis le verre cassé donc peut-être qu'il a il a poussé où ils se sont battus voyez ce genre de choses ouais il ya une histoire dramatique qui s'est passé ici je pense qu'il ya une contre c'est une confrontation vraiment entre deux enfants ou deux enfants deux adolescents quand je dis enfants qui n'a un qui n'était pas bien psychologiquement ici et qui a demandé le soutien de lucas pour quelque chose et lucas n'a pas été d'accord il m'a dit non sinon je te dénonce quelque chose comme ça faire preuve de mesure voilà et que là et bien les choses ont dérapé en fait ouais il ya eu un dérapage donc ça ressort plutôt à un drame c'est à dire qu'il ya pu y avoir bagarre et puis et puis voilà il y en a qui est tombé qui s'est fait mal on sait pas exactement je pense que c'est ça ce qu'il était près d'une falaise ouais il ya un qui pousse l'autre enfin bon c'est comment sont les ados un puis voilà ça dégénère on est donc il ya bien une histoire de rendez vous le bizarre cette carte là attendez boss c'est curieux il ya peut-être encore une troisième personne là qui intervient la salle je pars dans une autre direction je me demande ouais qu'est ce que c'est que ça va voir si on parle à d'autres informations ici ça peut être en relation à mon avis justement avec le fameux la fameuse menace de dénoncer par exemple alors dénoncer pourquoi ben peut-être à cause de ça voilà il ya la police qui sort moi je pense que l'autre personne avait fait quelque chose qui n'avait pas été correct qui n'avait pas été morale alors d'une façon d'une autre je sais pas si c'est en relation avec la la prostituée qu'on voit sur la carte je sais pas ou des choses en fait ça veut dire simplement que c'est il ya des choses malhonnêtes ici mais bon ça peut vraiment aller aussi dans les questions de débauche en c'est vrai puisque là on a la carte de la police donc parce que c'est vraiment un enfant parce que là je suis en train d'en garder un jeu moi je pense quelqu'un qui n'allait pas bien que psychologiquement ici il ya eu peur d'être dénoncé parce que lucas est au courant de quelque chose c'est vraiment comme ça que j'interprète ouais et l'autre personne a eu peur et a agi de façon violente c'est ça c'est ça que je vois moi avec peur d'être dénoncé parce qu'il ya la police ici c'est là vous voyez bien les cartes que difficile oui et donc là et bien il ya eu le verre cassé ouais alors on va voir quand même si le l'enfant la team que je vois si c'est bien un enfant j'ai l'impression alors un ado un enfant enfin parce que c'est un adulte c'est si allez savoir je pense que c'est la bonne carte je pense que c'est ici moi j'ai la parade militaire bon peut-être que je me concentre un petit peu pourquoi j'ai ça c'est de voir encore par rapport à l'autre personne le soleil ça me tira rien de plus j'ai l'impression que le jeu il m'a dit déjà tout ce qu'il pouvait donc menacé d'être dénoncé ouais dénoncé par rapport à quelque chose ici qui peut être quand même assez immoral ou amoral la peur du gendarme ouais bon ben écoute je crois j'en serai pas plus ça après l'autre enfant tout ce que je sais c'est que je pense que c'est un enfant il y avait il n'allait pas bien psychologiquement là donc voilà ce que je peux vous dire donc plutôt quelque chose qui a dérapé alors quelque chose qui a dérapé ici on va voir quand même je pense qu'il ya de la violence mais on va voir quand même si on parle une carte en sens il ya une main qui est tenue là ouais donc pour moi je pense que l'état a vraiment voulu aider quelqu'un le père et l'enfant mais la peur de la justice ici j'ai pas sorti la carte de la violence mais j'ai l'impression qu'en fait c'était une violence qui n'a pas été voulu parce que j'ai vraiment le vert cassé voile vert est brisé par peur donc il ya eu vraiment une mauvaise réaction de la part de l'autre personne moi je pense en fait ce que je pense c'est que lucas a été victime de son bon coeur parce que apparemment c'était un enfant très gentil il a voulu vraiment aider quelqu'un et ça s'est retourné contre lui lien donc il devait être au courant de quelque chose que l'autre personne avait fait et l'autre personne a eu peur d'être dénoncé la peur du gendarme la peur d'être jugé mais je ne sais pas exactement pourquoi est-ce que l'autre personne avait peur quand même cette femme là m'embête un peu mais je pense que lucas vraiment savait quelque chose on va mettre une dernière carte sont par rapport à l'état il écrit quelque chose il a écrit quelque chose question ouais alors ouais donc ça ouais ça va être ça me fait penser qu'en fait ces deux personnes enfin lucas et l'autre personne était vraiment en contact il s'écrivait bon on va voir ce qui s'écrivait en toute façon s'il y avait un sms oui alors c'est que là j'ai une femme une personne féminine alors est-ce que ce serait une jeune femme une jeune fille peut-être de son école il y a des choses bizarres j'aime moi je me demande si la personne qui n'allait pas bien psychologiquement il n'était pas effectivement une jeune fille en tout cas c'était bien c'est bien quelqu'un avec qui il avait des contacts amicaux quelqu'un jeune fille une jeune femme je pense que c'est plutôt une jeune fille qu'il a voulu aider et qui était peut-être sur la mauvaise pente ça pourrait expliquer pourquoi j'ai cette carte là bon et puis après les choses les choses ont dérapé l'interprète comme ça la situation a changé alors qu'on remette encore une voyez j'ai une main qui quelqu'un qui prend la main de l'autre donc il y a bien eu en fait violence ici les couleurs jaune orangé montre qu'il y a eu preuve de violence donc en fait ces deux personnes en sont venus aux mains en fait c'est ça que ça veut dire donc il ya vraiment bien des accords bon et à mon avis c'est ça c'est un accident je pense j'ai l'impression que c'est un homicide involontaire moi voilà donc il ya une confrontation il ya donc il ya eu dispute certainement l'autre personne a pris peur peur du gendarme peur d'être dénoncé par rapport alors peut-être par rapport à ça c'est bon il ya des choses immorales ici on va pas trop aller dans le détail mais enfin des choses qui sont pas bien ici du tout et que donc lucas a dit bon ça suffit sinon je te dénonce ce genre de choses et que d'autres personnes et bien a pris peur et que et que les choses et bien ont dérapé bon moi c'est ce que je vois avec les cartes voilà ce que je peux vous dire alors que vous sachiez quand même un petit peu c'est que j'ai regardé aussi en astrologie puisque je suis astrologue même si je n'ai pas l'heure de naissance de lucas on peut quand même voir des choses et j'ai l'impression quand même que oui il avait bien une relation alors amicale au moins amicale avec quelqu'un effectivement et que j'ai des aspects de d'accident qui ressortent également c'est à dire quand on se fait mal quand on tombe ce genre de choses ça ressortait donc ça correspond quand même un petit peu à ce que je vois voilà donc ce sera le dernier tirage que je ferai sur ce genre de cas parce que je n'aime pas du tout regarder pour les enfants pour des motifs faciles à comprendre c'est très difficile puis il ya des choses que j'ai pas trop pas envie de voir ou de savoir mais étant donné que on a retrouvé le cas bon vous pouvez être intéressant de voir un petit peu son histoire ce que j'ai essayé de faire j'espère que ce nouveau jeu vous a plu je pense que je le réutiliserai parce que là on peut vraiment donner cours à son intuition à envoyer ya pas de mots les mots sont sur des cartes séparés et c'est vrai que il ya beaucoup de détails et donc là là j'ai l'impression qu'on pourrait quand même avec ces cartes là éventuellement se rapprocher de la vérité je ne détiens pas la vérité je rappelle moi à mon avis il ya eu quelque chose en ce sens je pense bon ben écoutez on verra bien si la police arrive à avoir un petit peu ce qu'il y avait sur le téléphone mais bien possible que c'était une demande d'aide voilà merci beaucoup en tout cas de votre fidélité et à bientôt au revoir et à bientôt au revoir